Hello tout le monde, c'est Marine. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer la vidéo avec Chloé, on a des nouveaux bureaux et je vais avoir mon studio pour tourner mes vidéos avec des super décors, des trucs qui vont être trop cool. Donc pour l'instant, c'est un peu spartiate, mais préparez-vous à la suite. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, j'avais envie un peu de prendre le temps de discuter un peu avec vous, de parler de quelque chose dont je n'arrivais pas forcément à parler avant et j'arrivais pas forcément à savoir comment j'allais l'aborder avec vous. Mais maintenant, c'est bon, je pense que je suis prête. En ce moment, c'est le retour des beaux jours et donc c'est le retour des courses, des marathons, etc. Personnellement, je fais un petit peu de course à pied et de triathlon depuis un petit bout de temps, donc j'ai mon expérience personnelle. C'est vrai qu'en ce moment, je me fais beaucoup beaucoup critiquer sur les réseaux sociaux parce que je cours mal, parce que je fais pas des chronos, parce que je fais pas des temps, parce que j'ai pas la bonne posture, parce que je ne sais pas quoi. Voilà, mais je ne suis pas une athlète et j'ai jamais revendiqué comme quoi j'étais une athlète. Je pense que je suis juste une petite meuf qui aime faire du sport et qui aime le partager. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ma vision du sport, de ma vision des choses, qui est la mienne, qui est propre à moi, qui est pas forcément celle des autres, mais qui est la mienne. Vous savez, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Youtube, Strava, etc., on partage toujours nos meilleurs côtés, c'est-à-dire nos meilleurs temps, nos meilleurs chronos, notre plus belle photo, on veut toujours être le plus beau, la plus belle, avoir le dernier truc à la mode. Mais on partage jamais le fait qu'on part courir, qu'on réussit pas forcément, qu'on ne réussit pas certaines choses. En fait, on essaie toujours de se mettre en avant de son meilleur jour, on va dire. Et moi, j'ai pas honte de dire que je ne cours pas vite, j'ai jamais revendiqué faire des temps et des chronos. Alors, il y en a beaucoup qui diront que ce que je fais, c'est ouf, et que je cours super vite, que je fais des trucs vraiment de dingue. Et il y en a beaucoup aussi qui diront que, clairement, je suis une grosse merde, et j'emploie vraiment les mots que je vois, que je lis, que je ne sais pas courir, que je ne suis pas du tout légitime de ce que je fais par rapport au nombre d'abonnés que j'ai. Donc du coup, je sais pas trop. C'est pas forcément hyper agréable de recevoir ces commentaires-là, même si j'essaie de passer au-dessus. Mais des fois, c'est pas facile. Alors moi, j'ai jamais été en club de rené, en club de triathlon, j'ai jamais, on va dire, appris à faire ce que je fais. Je me suis toujours entraînée avec mes potes, je me suis toujours entraînée avec mes amis. Toutes les courses que j'ai faites, quand j'ai commencé le running, et j'en fais toujours aussi beaucoup avec eux, c'est toujours avec eux le plaisir, le partage. C'est plutôt, nous, à la place de se faire des rendez-vous apéros, on va courir ensemble. Bon, on se fait aussi les apéros après, mais c'est vraiment entre potes. Moi, c'est pas du tout le sport compétition, et le sport pour être le premier ou la meilleure. Je suis libre de faire les entraînements que je veux, je suis libre de faire les courses que je veux. Je suis pas réglée et dictée par un programme d'entraînement, je n'ai pas de programme d'entraînement. Je fais vraiment le sport que je veux, je suis libre. Alors, revenons un petit peu au début. Moi, j'ai jamais exposé mes temps, je ne ferai jamais une marathon en moins de 3 heures. Si d'ailleurs, je fais un marathon en 30 minutes de plus ou une heure de plus que celui que j'ai fait avant, c'est pas grave. Je me souviens d'ailleurs une petite anecdote sur mon troisième Ironman, sur l'Ironman de Nice. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Ironman, c'est 3,8 km de natation, 180 km à vélo, et un marathon après, 42 km à courir. J'étais à la fin du marathon, je courais, j'avais mal aux jambes, mais franchement, ça allait et tout. Et là, je vois un monsieur qui est en train de marcher, qui avait du mal et tout, et là, je vois que c'est son dernier tour, enfin, il lui restait, il lui restait 3 km, il lui restait 3 km tous les deux. Et là, je vois qu'il marchait, qu'il avait vraiment du mal. Et du coup, j'ai préféré rester avec lui, l'aider à marcher un peu plus vite, en lui tenant un petit peu la main et en l'aidant un petit peu, j'ai été lui chercher à boire et tout ça. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus beau de partager ça avec lui, la fin de son premier Ironman, que de finir, on va dire, 30 minutes avant le temps que j'aurais pu faire. Et c'était génial. Et vous savez, à la fin, sur les Ironman, il y a le chenal d'arrivée. Donc quand on arrive, il y a le grand large d'arrivée. Et je lui avais dit, vas-y, vas-y en premier. Parce qu'en fait, je voulais qu'il ait sa photo de finisher tout seul, parce que c'est un super souvenir, son premier Ironman. Et la photo de finisher, elle est juste géniale. Et du coup, je lui avais dit, vas-y. Et j'avais attendu, je sais pas, 15-20 secondes pour qu'il puisse y aller et qu'il ait sa photo de finisher tout seul pour avoir un super souvenir. Et pour moi, c'est plus beau de terminer un Ironman comme ça que de terminer avec un meilleur temps. Après, c'est personnel. Il y a des gens qui diront, mais non, moi, je veux la compétition, je veux la gagner et tout ça. Mais moi, c'est vraiment ce que j'aime. Et c'est vraiment... Ouais, c'est ce qui m'anime, en fait. Pour moi, c'est ça, le sport. Par exemple, je sais que je vais recevoir des critiques aussi parce que le 14 avril, je fais le marathon de Paris. Je suis hyper contente de faire ce marathon. Et deux semaines après, je fais le marathon de Londres. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est trop rapproché, que c'est n'importe quoi, que je montre pas le bon exemple, etc. Mais après, moi, je cours avant tout pour moi. Et faire deux marathons rapprochés sans faire des chronos parce que, clairement, je ne vais pas faire des chronos du tout. Il est bien possible que je fasse du 4h, 4h30, ce qui est super. Franchement, il y en a beaucoup qui aimeraient faire un marathon en 4h, 4h30. Le plaisir de tout ça, c'est de faire des courses et de découvrir le paysage. Moi, quand je fais des courses, j'adore regarder les paysages autour. J'adore regarder un petit peu où je suis, l'ambiance, etc. Et j'ai trop hâte de vivre l'ambiance de Paris et de vivre aussi l'ambiance de Londres. Maintenant, j'ai un visage dans le running qui est assez connu. Et donc, du coup, quand je cours un marathon, souvent, je m'arrête des fois pour faire des photos avec les gens ou pour discuter avec eux ou je cours quelques kilomètres avec eux. Et moi, j'adore ce partage et cet engouement. Je préfère largement profiter avec eux comme ça que d'être dans mon truc, dans ma bulle. Alors, je ne dis pas que des fois, j'aime bien faire les courses un peu en étant à fond et en étant focus. Mais ce n'est pas ce que je préfère. Voilà, moi, je préfère vraiment partager un maximum. Et beaucoup d'entre vous qui m'ont croisé sur des courses officielles, vous ne pourrez pas dire le contraire que « Ouais, souvent, je m'arrête, je partage. Je partage même des lois de cajou quand même. » Donc, ouais, c'est génial. Et rien que d'y penser, ça me met trop le sourire aux lèvres. Alors, c'est vrai que je respecte énormément les gens qui préparent des chronos, qui préparent des temps. Franchement, vraiment, je respecte énormément ces gens-là. Et ce n'est pas du tout une critique. Moi, je trouve que c'est génial. Et j'ai vraiment des potes, des très très bons potes qui préparent aussi ça et qui aiment ça. Et pour moi, c'est une autre vision du sport qui n'est pas forcément bonne ou mauvaise. Je pense que chacun a sa vision du sport comme chacun a le sport qu'il veut faire. Donc, en fait, cette vidéo, elle s'adresse principalement aux gens qui n'ont pas confiance en eux ou qui ne courent pas des marathons en 2h30 ou 3h. C'est vraiment pour leur dire que « Ouais, vous avez le droit de courir et de faire les temps que vous faites. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes, en fait. » On a toujours l'impression qu'il faut toujours faire mieux. Il faut toujours faire des chronos et tout ça. Et je trouve que c'est vraiment dommage. En tout cas, moi, je voulais vraiment parler un peu avec vous à cœur ouvert parce que j'ai vraiment reçu des critiques qui ont été vraiment très très dures. C'était vraiment dur à gérer. Mais il ne faut pas que je m'arrête à ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile parce que moi, j'ai l'impression d'avancer, j'ai l'impression de faire des choses. Et du coup, j'ai l'impression que tout ce que je fais, en fait, c'est toujours rabaissé. On critique tout le temps, tout le temps. Alors bref, je ne sais pas si c'est de la jalousie ou pas, mais c'est dommage. Et c'est des gens qui perdent du temps parce que moi, franchement, je m'en fiche complètement. Et même pour vous dire, les gens qui me critiquent sur les réseaux sociaux, ça me fait gagner des abonnés parce que ça met de la visibilité. Donc très bien, merci. Voilà, donc en tout cas, le message de la vidéo, c'est que moi, personnellement, je fais du sport pour moi, pour le plaisir et surtout pour le partage. Pas du tout pour les chronos, pour la performance. Je fais les courses que je fais. Et surtout, je vous pousse à faire ce que vous voulez, ce que vous aimez, sans avoir peur de la critique ou du regard des autres, même si ce n'est pas facile. On est dans un monde où l'image prend beaucoup, beaucoup de place et je suis très bien placée pour en parler parce que je fais des photos tout le temps de moi. C'est hyper narcissique de ne poster que des photos de soi sur Instagram, etc., de parler tout le temps que de soi. Mais je pense que ça a un but. Mon but, ce n'est pas forcément parler que de moi, c'est peut-être à travers moi vous faire passer des messages et vous encourager à faire des choses. En tout cas, je voulais faire un petit message à Marine, Marine Noray, qui court aussi beaucoup et qui fait beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est une fille géniale. Allez la suivre. Elle est top. Elle transpire de bonheur. C'est un distributeur de sourire. C'est un peu la même que moi. De toute façon, les Marines, c'est les meilleurs. Et je voulais faire aussi un petit message à Chloé. Chloé, c'est ma meilleure amie qui travaille aussi avec moi, qui est mon agent manager mais qui est aussi ma meilleure amie. Et elle m'a beaucoup, beaucoup aidée à passer au-dessus de tout ça. Et vraiment, merci Chloé. Je sais que tu vas regarder cette vidéo et en tout cas, merci beaucoup parce qu'à travers le travail, des fois, ce n'est pas forcément simple de gérer tout ça et tout. Et en tout cas, merci beaucoup. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !